Coucou Youtube c'est Guts, aujourd'hui siège contre AFEU, un gros 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 client Bon on va pas se le cacher, je ne pense pas qu'on va le gagner AFEU est beaucoup beaucoup trop forte ATM pour Cardiac Mais on va faire ce qu'on peut, on va faire du mieux qu'on peut Alors qu'est-ce qu'ils utilisent en défense ? Ils run du Syrah Orion Perna C'est clairement pas les défenses qu'ils vont jouer dans les rounds suivants Mais je pense qu'ils se disent que contre nous ça suffira quand même Et en 4 nattes ils utilisent du Skogul Molly à Bigel Donc c'est une petite défense qu'on n'a pas encore l'habitude de voir Assez intéressant En fait ce qu'ils espèrent c'est que le contre tout désigné pour taper ça C'est un tank haut et deux mobs vent Et en gros l'idée c'est qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de mobs vent Qui peuvent avoir et assez de dégâts pour passer du Skogul Molly Et assez de tankiness pour résister à un Skogul en destroy Donc déf' intéressante, on va voir ce qu'on arrive à faire là-dessus On commence la première offense contre F.E.U. En tapant du Syrah Orion Perna En gros l'idée c'est de tanker le Tour 1 avec une Triana On a une Triana tanky qui va jouer avant nos deux autres mobs Le petit Galion qui est là pour setup le Break Def Et la Alicia qui est là pour clean en deux temps Bon évidemment c'est une offense qui est sujette au résiste du Break Def Galion Tour 1 Mais si le Galion arrive à bien faire ce qu'il est censé faire On est pas mal et en fait on va bénéficier du buff d'Alicia sur le S2 Pour clear même la Syrah Hop on met des bons petits dégâts au Perna On tue sa première vie Et donc là maintenant grâce au Up Vu que la compo en face n'a pas de Will, n'a pas de buff sur elle Je suis obligé de crit sur le S2 donc on sait qu'on tue la Syrah Voilà l'idée pour la compo Alors cette fois on part côté 4 Nath Skogul, Molly et Abigail Donc là l'idée ça va être de prendre un tank O On a mis de la Reduc Bon là j'ai mis de la Reduc O Parce que je pense que j'ai pas besoin de Reduc Vent Je suis bien assez tanky On a un Resvec qui va être là pour donner les buffs Stacker le Destroy Il a de la Reduc Vent Parce que vu qu'il réduit ses HP de 30% avec son nouveau buff J'ai pas envie qu'il soit apporté de tir pour se faire one shot par Skogul On a une Yen en Vampire Assez tanky pour pas se faire non plus trop inquiéter par la boulette de Skogul Et on va tranquillement sortir ses mobs un par un Je pense que la principale target c'est Abigail pour l'instant Parce qu'elle a le Break Death un petit peu aléatoire Et puis ensuite on va stacker le Destroy sur le Skogul Et on devrait être pas mal Ok Qu'est-ce qu'on tente une petite Brand Dommage la petite Brand ne passe pas Il Procté 1 Donc là on voit qu'il y a des dégâts de fou Et au vu de ce que je viens de prendre en termes de cette Destroy Je pense que son Skogul est en Destroy Donc là ça va être très très important pour nous De stacker rapidement le Destroy sur le Skogul Parce que là le Skogul va nous embêter C'est midlife Est-ce qu'on irait pas sur le Skogul plutôt ? Je pense que c'est plutôt un... On va plutôt aller focus le Skogul en vrai Ok on met pas la Brand c'est dommage Mais on détruit les HP Donc c'est pas mal J'ai mis la Yen en Destroy justement Parce que je voulais... Non pas en Destroy En Vampire Parce que je voulais m'assurer que tous mes mobs soient tout le temps full life Au cas où le Skogul met une petite Bastos Ok Bon On va en sortir un C'est déjà ça Faut pas qu'on tue non plus la Molly trop vite Pour pas laisser le Skogul faire son combo Double... Double Caillou qui tombe J'ai pas envie de faire le skill 3 pour lui redonner son cooldown tout de suite Hop On a la Sucène Et en fait je vois qu'il faut vraiment pas moins En termes de tankiness sur mes mobs Faut vraiment vraiment pas beaucoup moins On se remet full life avec Lulu On met un petit crit Dommage on met pas le slow On cycle quand même pas mal avec le petit Père Resvec C'est pas... C'est pas désagréable Est-ce qu'on peut tuer ça sur un petit crit ? On tue sur un crit Et là logiquement C'est gagné Mais très bonne rune Encore une fois c'est dû à FEU C'est extrêmement bien rune On enchaîne sur une autre Syrah Orion Perna Donc là j'ai pris un Théomars Un petit Perna Et la petite mère Riley On a des mobs qui sont assez durs à sortir T1 Bon là le pire setup qu'il pourrait avoir C'est strip break death sur Riley Into SE one shot C'est pas le cas Est-ce que... Ah Riley joue avant Nickel Qu'est-ce qu'on tue en first ? Moi je pense qu'on va aller tuer ça On tue ça Très bien Il met le break death sur Théomars C'est pas grave On a à nouveau ça On va aller tuer tranquillement Le petit Perperna Avec le buff attack Ça va assez vite mine de rien Perna qui sert juste pour l'instant A stacker la Riley Petite imu Et normalement on devrait pouvoir Pouvoir retuer tranquillement Ok Le Perna tape extrêmement fort What the fuck Ce qu'elle est temps Qui la petite mère Riley Wouah les dégâts qu'il met Ah ils ont vraiment des runes De fou dangereux Oh chez AF ça rigole que très peu Hop Et ça passe On continue à taper le spam DFEU C'est rap Perna Orion Même logique que la dernière fois On prend deux bruseurs Qui peuvent pas facilement Se faire sortir T1 Une petite Riley Qui joue avant Pour les cleans Cette fois j'ai mis de la Reduc Damage Feu Parce que Honnêtement le match d'avant J'ai eu un petit peu peur Que Que Perna pète un plomb On met du wheel partout On va sortir La Syrah en first Après on va sur Perna Et On gagne Ok Est-ce que la Riley se fait one shot Wouah Wouah C'est illégal Ils font trop mal On a de la chance là Ils font trop trop mal Bon Les Sandresse Qui nous carry Tant mieux Tant mieux Faut vite aller gérer Ces Perna Parce que ces Perna Font très 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 mal Hop là Première vie Ok ouais C'est un Perna full offensive Vu les dégâts qu'il prend Et bien on a eu de la chance On a eu de la chance Ça aurait pu très très mal se passer Cette histoire Mais bon En vrai c'est assez rare quand même Quand t'as trois mobs qui sont en wheel Que le Orion arrive à Arrive à strip Et breakdash la même target D'autant plus que je descends Mais bon Pas grave Pas grave C'est des choses qui arrivent On gagne quand même Euh Il y avait rien spécial Dans les runages C'est du vieux wheel En gros Faut juste que Tout vos meufs Sois en wheel Essayez de réduire les chances Que Orion vous casse les couilles T1 Bon là évidemment Il m'a bien cassé les couilles T1 Mais 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 On a essayé de mettre Toutes les chances de notre côté Il ne crie pas beaucoup Le Leica là Il ne crie pas beaucoup Le Leica Allez ça passe Alors on retourne Côté 4 nattes Skogoule Molly Abigail Alors Quelle est l'idée ? Comme d'habitude Deux mob vent Un tank haut Donc En mob vent Cette fois On a l'avantage D'avoir le lead HP Pour résister au skogoule Donc on a une chazoun Assez rapide Avec un peu de réduque vent Et de la récup s2 On a un yunu Qui est pas très rapide Mais Assez tanky Avec du destroy Pour vite le stacker Sur le skogoule Et du dégât sur vent Sur vent Oh Bref Et on a un riguel Tanki Vio destroy L'avantage de riguel C'est qu'il va prendre Plein de tours Parce que La abigail Généralement Sont pas build Avec beaucoup de taux crit Du coup Et comme elle a Beaucoup de multi-hit Avec mon passif Je vais pouvoir bien cycler Et en gros L'idée ça va être De détruire Très Bon on peut Tuer très rapidement Normalement la abigail Et surtout On a deux multi-hit Qui sont en destroy Pour aller Vite stacker le destroy Sur skogoule Et minimiser la menace Et aussi L'avantage de prendre Riguel En tant que tank O Dans cette compo C'est que Riguel va pouvoir Nous apporter Le setup break def Pour le Pour le petit Père du nous Alors dommage On le met pas C'est pas de chance Il nous met Les break def Hop là Un de moins Bon Là normalement On devrait survivre Je pense Putain de merde Les dégâts Incroyable Bon on va commencer A stacker le destroy Gentiment sur Sur le skog L'avantage d'avoir Le vio C'est qu'on va vraiment Pouvoir Maximiser Les cd De nos s3 Hop là On va soigner ça On stack très très rapidement Le destroy Le shield est un peu embêtant Je pense vraiment Qu'on doit full aller Sur le skogul En fait faut que le skogul Déjà soit Soit permas l'eau Par le riguel Comme ça on va pouvoir Réussir à prendre Quelques tours sur lui Oh le vilain Set up Break def Oh là là Mais la molly Qui cleanse à chaque fois C'est royal On est obligé de continuer D'aller sur le skogul C'est vraiment Le skogul La menace Ok bon là On va pas aller sur le skogul Petit setup break def Sur la molly La molly qui proc Qui du coup Se cleanse Embêtant Est-ce qu'on pourrait pas Aller slow La molly Vite fait Et c'est là On est content D'avoir des artefacts Récupération S2 Je vais tenter Une petite approche Sur la molly Juste le temps Que l'autre Perde son shield On a mis le slow Et proc encore Voilà Donc là Elle vient de se mettre Le shield sur elle On va pouvoir Stacker tranquillement Non Bah on va pas le faire Du coup On va pas le faire Est-ce que la molly Peut arrêter de proc A chaque fois Que je lui mets Un break def Ou c'est vraiment Trop lui demander La molly Est insupportable La molly Est vraiment insupportable Ok bon Au moins Elle se met le shield Sur elle C'est déjà ça Incroyable On a deux mobs En destroy Il arrive à nous Stacker le destroy Aussi rapidement Que nous N'importe quoi Bon c'est pas grave C'est pas grave On a détruit C'est HP On a la sustain Avec la Avec la Shazune Ça devrait Je pense que A terme Ça devrait passer Pour nous Ok L'antile Qui met bien On va research ça Pour potentiellement Récupérer le S2 Plus rapidement Voilà Là normalement La molly Mets tout sur elle On va pouvoir mettre Des bons dégâts Sur le Skogul Là on a stacké Pas mal de destroy D'un coup C'est parfait Il y a l'antile Non il n'y a pas l'antile Il y a la marque Pardon Et l'oblivion On met pas l'antile C'est dommage Là on détruit Grandement Les HP Du petit Perse Kogul Tout ce qu'on veut On a l'antile Là dessus On va tenter De mettre un breakdave Sur la molly Ok Slow sur molly Nickel On tente une approche Sur la molly On la cleanse Elle va avoir son shield C'est normal Hop là Est-ce qu'on tue ? On tue Et normalement Lentement mais sûrement On devrait réussir A gérer le petit Perse Kogul Nice Alors on continue Contre le spam Sierra Orion Perna L'idée est toujours la même On essaye de tanker Le premier tour Comme on peut Avec une Triana Et Lucia En deuxième Et Lucia va aller Contrôle le Orion Et avec notre petit Tessarion On va aller sortir Le Pernin En premier Donc on sort le Pernin En premier On permet à cesser le Orion Et ensuite On va tuer la Sierra Voilà l'idée Wish all see Ok Donc c'est une bonne nouvelle Pour l'instant On tank le tour 1 Orion n'a pas fait De dinguerie Ah D'accord Alors ça Ce n'était pas prévu Quoi ? Ok Donc on est sur un Sur un Pernin Qui est là Pour Pour tabasser Comme on dit Résistance D'accord Sleep Bon on absorbe le jus On va se faire péter la gueule Ne me dis pas Qu'il va me passer au travers Du passif de Triana Je vais chialer Je vais chialer Je vais Vas-y Je vais pleurer C'est trop Je vais pleurer J'ai envie de chialer C'est trop Ce qui se passe C'est vraiment trop Donc le Pernin Se fait one shot Je ne peux pas Du coup Vas-y C'est trop Oh je suis dépité Bah là c'est perdu Je suis dépité Je suis dépité Ça dégoûte Ça dégoûte tellement Putain Ok bon Allez on va essayer De se relever De ce coup dur Sierra Orion Pernat Les Orion sont quasiment Tous en Vio Donc on va essayer D'autres speed Et tuer Avec Poseidon En deux tours Qu'on autre speed C'est évidemment Très rapide Même en Vio C'est du plus 190 Tranquille On met les breakdfs J'ai envie de pleurer Quand je vois des breakdfs Qui se posent Comme ça Ça me donne envie De chialer Ok On termine la Sierra Titier me dit pas Que je vais me faire Solo Pernat Ok Bon on gagne J'ai vraiment Un goût de merde De la dernière offense Mais C'est pas grave Ok donc Ce coup-ci On repart côté Catnats Donc même idée Que d'habitude On va prendre Un petit support Vent On va prendre Un petit carcano Comme ça Et notre tank Haut Ça va être Le petit père Suiki Suiki Qui va être Donc on a deux mobs En despair Deux mobs en destroy Là l'idée Ça va être quand même De sortir Très très rapidement Très très rapidement Le mob Une fois Parce que Vu que Suiki Est moins tanky Criggle Overall Il faut qu'on sorte Très rapidement La Abigail Et une fois que la Abigail Est sortie L'avantage de Suiki C'est qu'il va pouvoir Également stacker Très rapidement Le destroy On a mis un build Avec pas mal de dégâts Sur Sur le carcano Sur le Comment il s'appelle Comment il s'appelle celui-là J'ai oublié son nom Sur le barque Pardon Et pas mal d'accuratie Et donc là L'idée Ça va être Comme tout à l'heure On se remet full life Avec ça Et on va aller Vite Stacker Le destroy Sur le petit père Skogul L'avantage C'est qu'on cycle Pas mal D'où l'important Quand même L'importance D'avoir pas mal D'accu sur le barque En vrai C'est des gros builds Là je vais pas vous mentir Ce que j'utilise en offense C'est des vrais Gros builds Mais bon J'ai tellement le seum J'ai tellement le seum De ma dernière loose Que bon Je fais ce qu'il faut Je fais ce qu'il faut Et en fait Ouais On cycle vraiment Pas mal avec barque C'est vraiment sympa Comme mob Seul truc C'est que La seule difficulté C'est qu'il faut Du taux crit De la précision Être assez tanky Pour pas se faire One shot par Skogul Et avoir de la speed Donc Pas évident à runer non plus Mais ça passe Alors on continue Contre Syrah Orion Perna Donc On a une triana Un tout petit peu Plus rapide ce coup-ci On a un Ritesh Qui va nous servir De break death Et de second tank Potentiel à Perna Et on a un Shihou En full knocker Dégats sur eau En gros l'idée c'est On dégage le haut Orion T1 Une fois que le Orion Est mort La Syrah va aller Full focus le Shihou Qui pourra tanker Avec son invincibilité Et son will Et ensuite On peut Tranquillement Gérer la Syrah Il y a un heal en plus Sur le Ritesh Si besoin est Ok donc encore une fois Ok donc encore une fois Ah non mais je me prends Toujours les pires Setup C'est horrible Je vais la perdre On met le break death C'est déjà ça On one shot On one shot pas gros Ok j'ai fait le S2 Parce que je voulais absolument Empêcher le Perna De jouer On va gérer le Perna On a de la chance Là sur l'offense Bon le mec aussi a eu de la chance De me mettre encore une fois Un strip Into break death Sur la Triana Je me suis quand même tapé Deux fois En trois offenses Triana Donc ça me met bien Mais bon C'est pas On passe Donc là on économise le S2 Pour quand on perd l'immu Normal Et on va essayer de sortir le Perna Une fois que le Perna est sorti C'est gagné Il me refait le coup De me laisser un pixel HP Et que je meurs Oui Il allait me le refaire l'animal Pourquoi ? Pourquoi ? Attends mais c'est pas possible On est d'accord que la Syrah Est allée à l'école Pourquoi tout d'un coup Elle a fait un S1 Sur ma Triana Qui était full life Alors qu'il y avait le singe Elle savait qu'elle allait me laisser Un pixel HP ? Non mais Non mais En vrai j'y crois pas C'est un truc de fou Comment ça se fait ? Leur mob ils ont pas la même IA que les nôtres ou quoi ? Non c'est que ça doit être Une Syrah en revenge Ça doit être une Syrah en revenge 100% ça Ok Bon Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Allez Dernière offense Contre de la Syrah Orion Perna Une énième fois On va prendre Une Triana tank On a nos petites twins En vieux wheel Un peu bruiseur Assez offensive L'idée ça va être Sortir La Syrah T1 En essayant de garder Le Perna Permaston Ah il a déruné son Orion D'accord Ça m'arrange ça 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 m'arrange Ok Attends quoi Est-ce qu'on peut stun ça ? Ok je préfère tuer le Orion Que la Syrah En first Je trouve ça plus important C'était un Orion giga slow Il était quand même tanky C'est bizarre Ok bon Tant mieux On va pas se plaindre Raxas qui déruine un mob Au moment où on attaque Chanceux Lucky lucky Allez si bon On termine le siège Sur un 9 sur 10 Je suis dégoûté De ma défaite Je pense que j'ai fait Une bonne perf Overall quand même On a réussi A bien assumer Le spam Des deux types de devs Qui nous ont proposé Sans aller taper La backlane Avec des trucs un peu plus Un peu plus faciles à taper Ouais bon Les nanas Les trucs comme ça C'est un peu plus classique Mais bon Comme d'hab La FEU impérial Sur les offenses Il loupe très peu de choses Les défenses sont très bien runées On termine du coup Sur un 9 sur 10 On a eu Si je dis pas de bêtises Une def réussie Sur la Théo Craca Pour l'instant Evidemment Là Youtube Tu nous vois en avance Mais t'inquiète pas Qu'on va se faire Blue Map Dans quelques heures C'est tout à fait normal Ils ont un bien meilleur Winrate que nous J'espère que la vidéo T'as plu Si c'est le cas N'hésite pas A liker A t'abonner à la chaîne Partage à tes potes Aussi si jamais Ils connaissent pas ma chaîne Et dis moi Ce que t'as pensé Des offenses Et surtout de leur défense Dans les commentaires En attendant la prochaine vidéo Moi je te dis A plus Ciao ciao Aaaaaah Aaaaaah Sous-titres par Jérémy Diaz